La coalition de la société civile a initié une charte de gouvernance pour la mise en oeuvre des conclusions des Assises nationales. La dite charte est proposée à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle du 25 février. L'idée, c'est de les inciter à prendre en charge ces conclusions des Assises et les recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions. Les candidats triés comme ça, sur la base d'un appel public, sont venus se présenter. Ici, il s'agissait de convoquer maintenant les 20 candidats qui ont été retenus et de nous entendre dire comment ils comptaient prendre en charge et appliquer les Assises nationales. Plusieurs candidats, notamment ceux de l'opposition, ont adhéré à ce pacte. Pour Momodoulamid Diallo, qui a émis des successions, cette charte de gouvernance démocratique participe au renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Un pacte qui permettrait, ensemble, si tout le monde est d'accord, de nous assurer que le Sénégal va prendre la bonne direction dans le domaine de l'état de droit, de la démocratie, de la modernisation même de l'état, de la justice. C'est une question d'engagement personnel. Moi, j'y crois. Je pense que c'est par là que le Sénégal va se développer. Thierno Alessansal, lui aussi, s'est joint à l'initiative pour le candidat de la République des Valeurs. Les facilités accordées au président de la République ne doivent pas être de telle manière qu'ils déstructurent le pays et l'administration. Aujourd'hui, la liberté accordée au président de la République a permis de politiser à outrance l'administration, de choisir des politiciens comme directeurs généraux qui passent plus de temps à faire de la politique qu'à exécuter les politiques publiques, des ministres qui passent plus de temps à faire de la politique qu'à répondre aux besoins des citoyens. Pour les initiateurs, la charte de gouvernance démocratique apparaît comme une nécessité pour changer la trajectoire du Sénégal. Ainsi, huit candidats ont répondu à cet appel de la société civile. La signature de la charte se fera le 30 janvier prochain avec l'ensemble des parties prenantes. La signature de la société civile. Sous-titrage ST' 501